alors suite de notre petit tuto je vous rappelle donc on avait géré en fait la progress bar donc ici je l'ai fait passer en bleu j'ai fait quelques petits changements mais c'est exactement le level qu'on a vu qu'on a fait ensemble avec la dream team de grenoble donc là ok j'ai une perte de points de vie qui s'effectue le wall qui monte en fonction de la perte de points de vie donc ça c'était vraiment pour tester le rapport entre l'environnement du personnage et son système de points de vie ok donc là on va pas plus s'éterniser là dessus je vais prendre mon personnage le faire passer de l'autre côté du mur et donc là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à créer juste un objet de quête et puis ensuite pour la suite on va faire le système de pick up item de récupérer un item sur un level donc là ce que je vous invite à faire c'est à créer un petit objet de quête donc je vais faire un clic droit alors là je suis dans game elements dans la vidéo précédente c'était le dossier elements de cours là je l'appelais game elements donc clic droit blueprint class actor je vais l'appeler obj pour tous les objets que je vais mettre sur le level je vais l'appeler obj quest je vais mettre même 01 comme ça s'il y a plusieurs objets de quête il y aura 01 02 03 etc ok je vais rentrer dans cet objet de quête donc cet objet de quête il y aura deux éléments à créer cet objet de quête réel en 3d qu'on va trouver sur le jeu mais également sa représentation en 2d sur l'inventaire du joueur donc pour ça je vais aller avant de créer l'objet en 3d je vais aller sur pinterest on va essayer de trouver un élément qui pourrait être un objet de quête et qu'on va essayer de reproduire le plus fidèlement possible donc ici donc clic droit copier l'image jour photoshop je fais contrôle n j'appuie sur entrer contrôle v voilà et donc moi ce qui m'intéresse ici ce n'est que l'objet qui est là j'ai pas vous faire un cours de photoshop mais si vous prenez photoshop pour la première fois en main vous avez juste à suivre ce que j'ai à faire et on sera bon vous prenez dans la barre d'outils qui ici vous prenez l'outil sélection ellipse ok vous vous placez alors soit vous placez à l'extérieur de l'angle de la sphère en gros je vous placez les repères donc les repères vous voyez je suis allé prendre de la règle à gauche et à droite si vous n'avez pas c'est contrôle r pour les afficher vous pouvez tirer des repères et donc pour créer un cercle en fait sur photoshop il faut partir de long en haut à gauche et hop la sphère se fait donc ça c'est la première solution vous pouvez également si vous voulez partir à peu près du centre vous maintenez alt vous voyez hop je pars du centre vous maintenez majuscule pour conserver l'homothésie puis vous ajustez au mieux vous faites comme vous voulez voilà moi je vais partir comme ça je vais faire ctrl c donc pour copier ctrl n pour nouveau entrée ctrl v pour coller l'élément que je viens de coller et de copier je vais enlever l'arrière-plan donc l'arrière-plan le voici je l'enlève comme ça j'ai un fond transparent donc ce que je vais faire c'est que ça maintenant vous n'êtes pas obligé de le faire si vous maîtrisez pas photoshop je vais effacer un peu les éléments qui sont là avec l'outil tampon vous avez également un autre outil qui pourra nous être utile pour ajuster les derniers petits réglages là j'aime donc mon élément détouré je vais faire maintenant un exporté pour le web donc faites fichier exporté enregistré pour le web et les périphériques donc c'est alt maj ctrl s pour le raccourci est donc ici en fait je vous présente ça très rapidement mais c'est quand même utile que vous sachiez faire des icônes pour un jeu vous avez à gauche l'élément de base celui qu'on a récupéré sur pinterest est ici d'un autre élément qu'on va enregistrer oui en faisant enregistrer pour le web les périphériques donc reconcilie ctrl alt maj s je gagne un poids qui est quand même assez énorme je passe de 262 à 91 attention vous avez peut-être de base jpeg donc oui que le problème du jpeg pour revenir sur les extensions jpeg il n'y a pas transparence donc du coup j'aurais du blond png 24 du coup je vais avoir de la transparence et c'est exactement ce que je sais qui gère l'alpha donc ici le fait qu'il n'y ait rien donc comme ça j'aurais mon objet bien détouré et en passant donc par le enregistré pour le web et périphériques vous voyez que je gagne énormément de poids pour le taille je fais en sorte d'avoir une taille qui soit à 150 par 150 ça devrait suffire voilà au moins je suis sûr d'avoir un objet de bonne taille ça j'aurais pu le gérer sur photoshop avant mais voilà alors on a fait un petit tuto photoshop au passage ça vous ne l'enregistrez pas à l'arrache n'importe où voyez ici moi j'ai mon dossier rpg escape dans laquelle j'ai plein de versions des rpg là je suis sur le rpg escape game yt02 je ne le mets pas à l'intérieur ici j'ai mon un drill non je le mets à part dans un dossier que j'ai appelé source ce que je vais faire d'ailleurs voyez ici je vais l'appeler objet quest donc vous le mettez ici et vous faites enregistrer on va plaît l'appeler objet quest 01 puisqu'il s'agit de la quête 01 et vous faites enregistrer voilà bon bah écoutez ça sera tout pour cette pour ce photoshop on va revenir ici et on va finaliser ça donc vous voyez l'apparence qu'il avait à peu près donc on va rapidement faire sans vraiment que je fasse de commentaires en vitesse rapide et on va passer à la prochaine vidéo qui sera celle de récupérer un objet avec le sphère trace bay chanel à tout de suite Ouais C'est tout le train que le tôt Ouais 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 Voilà ula